Hubert Hock, vous avez été psychanalyste, membre de l'école freudienne de Paris pendant la présidence de Jacques Lacan, et puis professeur de psychothropologie des religions. Deux domaines qui peuvent sembler distants, or depuis votre essai, renoncer à un chemin spirituel, vous tentez d'édifier des ponts entre inconscient et spiritualité. Oui, pour y parvenir, il est primordial de se défaire de toute allégeance à une ou autre des institutions trop souvent dogmatiques. La spiritualité a longtemps été baïonnée par un certain totalitarisme religieux. Début du XIVe siècle, Maître Eckhart, dominicain, a été accusé par ses pères et dénoncé à l'Inquisition, alors qu'il a su comprendre et transmettre la force de la spiritualité, indépendamment des thèses en cours. Autrefois, comme maintenant, les institutions églésiales tiennent à leurs prérogatives. La psychanalyse a ébranlé bien des certitudes énoncées dans le domaine religieux, mais elle a trop souvent délaissé l'importance de la spiritualité pour l'humain. Mais la spiritualité peut-elle se développer hors religion ? Certes, la religion est ce qui relie, et on peut aspirer à cette attache tout en n'acceptant pas ce qui est proposé, ou plutôt imposé. La spiritualité va bien au-delà des fortifications bâties par les religions. Et vous, que proposez-vous alors ? D'abord, de se libérer des fables sur l'origine et la finitude, pilier des croyances erronées de bien des religions, puis entrer dans l'abandonnement, comme dirait Roland Barthes, en acceptant que les repères, souvent nocifs, ne nous soutiennent plus. Aspirer à la vastitude, mais si cela, même si cela implique qu'il faille en passer par la déréliction. Dieu, n'étant plus limité dans l'image de toute puissance, serait alors présent dans le désir de chacun, commun à tous et formant lien. En fait, comme je l'illustre avec l'aide de quelques contes en annexe de cet essai, on a cherché Dieu là où il n'est pas, puisqu'il réside en chacun de nous. Depuis que nous avons accepté, grâce à la psychanalyse, d'entendre ce que l'inconscient nous dit, nous nous ouvrons désormais à d'autres voies, hors des affirmations devenues essoufflées. Une spiritualité dégagée du carcan religieux devient possible. Place à la théologie apophatique, chère à la mystique rhénane. Et par quel chemin ? En tout cas, pas par celui des crédeaux, mais par le silence, la rencontre avec le vide, à travers la méditation, il se peut, et découvrir que ce à quoi nous aspirons le plus profondément est déjà présent en nous. Revenir à l'essentiel est le premier titre d'une collection « Inconscient et spiritualité » aux éditions RS. Quel est le projet de cette collection ? D'abord, sortir des certitudes, des références églésiales. Accepter, hors académisme, de se laisser surprendre et d'offrir aux lecteurs des interrogations neuves et stimulantes, grâce au compagnonnage avec la psychanalyse, mais aussi avec la philosophie, voire la médecine quantique, sous l'influence, je le souhaite, de la littérature, avec, si possible, un grain d'impertinence. Merci à vous, Hubert Hock. Je rappelle le titre de votre livre « Revenir à l'essentiel » et son sous-titre « Quand l'inconscient croise la spiritualité ». Merci à vous aussi.